Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr alors aujourd'hui on confronte le Citroën C5 Aircross avec le Peugeot 3008 son cousin technique et leader du marché Alors le C5 Aircross c'est le dernier SUV compact de Citroën alors il arbore un look tout en rondeur bon pour faire écho à la famille Citroën on a la calandre à double étage pour le reste pas d'agressivité c'est vraiment tout en douceur néanmoins il arbore des éléments de personnalisation puisqu'on peut avoir ses parties sur le bouclier avant de couleur dissociée mais également les airbump en bas ainsi que les barres de toit le Peugeot 3008 lui d'emblée il a un look beaucoup plus sportif plus agressif et des arrêts très tranchés et également des éléments chromés et argentés parce qu'il faut pas perdre de vue que le Peugeot 3008 il est positionné plus haut de gamme et il est également plus cher alors malgré des looks qui sont totalement opposés c'est des SUV ont le même gabarit puisque le C5 Aircross mesure 4,50 m de long et le 3008 4,45 m comme à l'extérieur à l'intérieur du C5 Aircross tout est fait dans la rondeur dans la douceur alors on a quand même une planche de bord qui est assez massive notamment la partie haute le conducteur a en face de lui une dalle numérique de 12,3 pouces qui sera en série ou en option suivant les versions au sommet de la planche de bord pardon on va avoir un écran tactile de 8 pouces donc au niveau techno le C5 est à jour puisqu'on peut bénéficier du régulateur adaptatif avec la fonction stop and go de l'alerte de maintien dans la voie enfin de la correction puisque on a le volant qui va corriger pour bien rester dans la voie et également le GPS avec la vision 3D au niveau aménagement c'est plutôt bien fait parce qu'on a pas mal de rangement on a on peut ici recharger son téléphone par induction on a la boîte à gants bon c'est un peu moyen en revanche on a beaucoup de place entre les sièges et aussi dans les bacs de portière enfin dernier point c'est le confort parce que bon traditionnellement Citroën est quand même reconnu pour son confort donc là on a le droit à des sièges très moelleux bien rebouré donc franchement on est bien installé et en plus il va bénéficier des suspensions à double puité hydraulique qui ont été inaugurées sur la C4 cactus restylée à bord du Peugeot 3008 le e-cockpit donne tout de suite le ton c'est une ambiance sportive on a le petit volant l'instrumentation déportée vers l'avant l'écran tactile qui est rapporté au sommet de la console centrale et puis on a cette ambiance avec les fameux toggle switch très bonne ergonomie on a également une très nette séparation entre le conducteur et le passager et au niveau de la finition il ya un meilleur standing parce qu'on a des surpiqûres du cuir du vrai bois du chêne blanchi la sportivité on la retrouve également au niveau des sièges avec ce cuir cellier dont le motif peut évoquer des sculptures d'opneumatique et puis détail très important notamment pour le marché allemand on a cette extension d'assises qui a apprécié des grands gabarits donc au global ce Peugeot 3008 donne une impression davantage haut de gamme le 3008 se veut peut-être plus haut de gamme pourtant les deux SUV partagent la même architecture intérieure donc c'est pour ça qu'on retrouve l'écran tout en haut comme dans le 3008 les rangements c'est les mêmes ici là les deux portes gobelets ainsi que le grand rangement entre les sièges et on retrouve également la molette du grip control et le même levier de commande de la boîte EAT8 à l'arrière le citroën joue au monospace puisqu'il dispose de trois sièges individuels et de même largeur de plus ils sont coulissants et avec le dossier inclinable donc ça c'est vraiment le gros point fort du citroën c'est quasiment unique dans la catégorie puisque seul le caroc propose un système à peu près équivalent en revanche l'assise est un peu courte par contre on est assis plutôt en hauteur donc on n'a pas l'effet de confinement qu'on peut avoir dans certains SUV bon le petit défaut c'est que en voulant proposer trois places de même largeur on est un petit peu contre la porte donc ça c'est pas hyper agréable en revanche ce qui est très appréciable c'est vraiment le moelleux de l'assise parce que c'est on retrouve la même densité qu'à l'avant donc ça c'est vraiment c'est vraiment appréciable dans le peugeot 3008 on a moins de modularité dans le citroën c5 aircross la banquette est fixe elle ne coulisse pas les dossiers pareil ne s'inclinent pas pourtant on a les mêmes codes d'habitabilité que dans le citroën parce qu'en fait les sièges sont implantés plus bas ça permet de compenser une hauteur de pavillon qui est exactement identique que dans le citroën pareil en largeur on a la même largeur que dans le citroën donc on n'est pas contre les portières on a plus d'aisance car il faut pas perdre de vue que ce peugeot 3008 à l'arrière et s'apprécier à deux alors on retrouve l'aspect familial au niveau du coffre du c5 aircross puisque il est très grand son volume varie de 580 à 720 litres en revanche petit point négatif c'est que le seuil de chargement est un peu haut et on n'a pas de manette pour rabattre les sièges à l'arrière en effet il faut venir au rang 2 pour tirer sur la languette et rabattre ainsi les sièges alors là du coup on a un plancher qui est parfaitement plat et le coffre cube jusqu'à 1630 litres le volume de coffre du peugeot 3008 engloutis jusqu'à 520 litres et quand on utilise cette manette la capacité atteint 1482 litres c'est très pratique à son lancement en décembre 2018 le citroën proposera deux moteurs à essence et deux moteurs diesel de 130 et 180 chevaux au niveau transmission il aura droit à la boîte automatique à huit rapports en revanche pas de 4x4 que du 4x2 alors il aura droit au grip control donc c'est un système de motricité renforcée et puis fin 2019 viendra une version hybride rechargeable le peugeot 3008 il est commercialisé depuis 2016 il propose deux moteurs essence 130 et 165 chevaux quatre moteurs diesel de 100 à 180 chevaux et comme le c5 aircross il propose une boîte automatique à huit rapports et il n'est livrable qu'en deux roues motrices et il possède la motricité renforcée grip control avec ses modularités qui est bien pensé et son grand coffre le c5 aircross est un peu un monospace déguisé en suv donc il s'avère plus familial que le peugeot 3008 et il sera même un petit peu moins cher puisque puisqu'on estime son prix de base à 25 300 euros le peugeot 3008 c'est un look plus viril une présentation plus exclusive plus soigné également un toucher de route plus sportif mais cela se paye parce qu'en fait son prix de base c'est 26 300 euros alors suivant vos critères et puis surtout suivant vos goûts vous choisirez l'un ou l'autre en tout cas psa ici nous livre deux configurations différentes en tout cas deux philosophies différentes du suv ce qui est plutôt bien vu sur un marché qui est très disputé il nous reste à vous remercier pour votre fidélité n'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes sur notre chaîne youtube à très bientôt sur l'argust.fr va chercher Zeus allez Zeus direction Roland-Garros